Nous sommes aux Invalides pour la présentation de Dishonored, le prochain studio d'Arkane qui ressemble de loin à un Deus Ex, matinée de BioShock, tout ça dans un Londres imaginaire, enfin c'est pas vraiment un Londres mais c'est une ville qui rappelle un peu Londres. Alors en fait quand on a commencé on voulait faire un jeu, on savait dès le départ qu'on était un assassin avec des pouvoirs, surnaturels, et il fallait trouver un endroit, un lieu en fait, et on s'était dit pour un bon contexte, on s'était dit que Londres en 1600 ça pouvait être intéressant parce qu'il y avait la peste, on aurait pu avoir des combats assez intimes, et finalement donc on a commencé là-dessus, sur cette première base en fait très réaliste en fait, qui était historique, et à partir de là c'est devenu un autre monde, c'est devenu notre propre univers, à qui on a donné le nom, enfin pas nous mais d'autres ont dit ah bah tiens c'est steampunk, parce que c'est un mélange en fait entre magie, technologie, inspiré un peu des années victoriennes, etc. Alors durant cette présentation qui a duré trois quarts d'heure on a pas pu jouer, on a eu l'occasion de voir en fait un seul niveau dans un bordel, avec deux approches différentes, forcément c'est un FPS dans lequel on peut progresser un peu comme on l'entend, un poil à Deus Ex, donc on a eu d'abord une approche furtive, et la deuxième approche qui a été montrée durant notre présentation, c'est une approche plus bourrine, où là le héros pouvait donner libre cours à toute sa violence, que ce soit avec ses armes ou avec ses super pouvoirs. Nous on pense que la plupart des joueurs vont jouer en fait un petit peu entre les deux, c'est à dire ils vont se rendre compte que d'être furtif, ça donne un avantage énorme pour surprendre un personnage en général, c'est à dire que si on arrive par derrière pof, on tue en un seul coup, alors que dès qu'on va être détecté, on va avoir les personnages qui vont vous attaquer en groupe, et à ce moment là ça devient beaucoup plus difficile, et c'est là qu'il faut utiliser les pouvoirs, soit pour s'échapper, soit pour stopper le temps, etc. Mais dans tous les cas ça présente des ressources limitées, c'est à dire qu'on peut le faire un certain nombre de fois par niveau, et après on est bien obligé d'économiser ces ressources. Un peu à la manière de Bioshock, Dishonored semble réaliste, mais ne l'est pas, on joue un héros qui a des superpowers justement, qui a un assassin qui doit éliminer des cibles, et pour ça il dispose d'une panoplie de gadgets et de pouvoirs, la possibilité de se téléporter sur de courtes distances, la possibilité de posséder n'importe quel être vivant dans un niveau, ça peut être un garde, ça peut être un rat, ça peut être un poisson, ça peut être donné lieu à un côté amusant pour la présentation, c'est à dire qu'on a possédé notre cible, on l'a mis sur un balcon, et après on est sorti de notre cible et on l'a poussé. Donc voilà, c'est rigolo. Et il y a beaucoup de pouvoirs comme ça, qui peuvent être utilisés soit pour éliminer ces assaillants, soit justement, enfin au contraire, pour s'infiltrer. Donc on peut se projeter en haut d'un mur pour éviter une patrouille, on peut s'incarner dans un rat, rentrer par les soupirails, en évitant de se faire écraser parce que ça peut aussi arriver, on peut se mettre dans un poisson et passer par les canaux d'eau. Mais on peut également aussi, si on le souhaite, utiliser tous ces merveilleux pouvoirs pour éliminer par la force nos ennemis, donc les pousser par un balcon, s'approcher très rapidement d'eux, enfin se téléporter près d'eux pour les igouiller. Tu ne veux pas finir sur l'échafaud entouré d'une bande de gueux venus se repaître du spectacle. Voyons si nous pouvons faire mieux que cela. Et pour rendre les choses intéressantes, ma marque. En plus de ces super pouvoirs, le héros disposait d'un arsenal important, donc on en a vu quelques-unes, forcément sa lame qui lui permet d'égorger un peu tout ce qui passe, des flingues pour éclater la tête de ses adversaires, des arbalètes, enfin il y a beaucoup de choses. Quelque chose qui m'a frappé c'est l'impact de tout ça, c'est-à-dire que les combats sont très rapides, sont très fluides, on reste pas 20 secondes à ferrailler avec un ennemi. On part une fois, on l'égorge, on passe à autre chose. C'est très violent aussi. On a vu des têtes qui ont volé, des crânes qui ont été fendus par une lame. C'est surtout, enfin, c'est très dynamique et les combats dans le jeu ont l'air très plaisants. Donc ça sera pas forcément nécessaire, on nous a confirmé qu'il était possible de que tu veux personne dans le jeu. Alors notre aspect intéressant d'Isonord, c'est tout ce qui est les déplacements, les mouvements du personnage. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Ça donne au jeu un petit côté Assassin's Creed, même si les développeurs s'en défendent. Ça reste un FPS, donc c'est peut-être pas plus limité, mais c'est un peu différent. Mais on peut vraiment, que ça soit en se téléportant ou même plus simplement en sautant, on a un double saut aussi, ou en s'accrochant à des balustrades, etc. On peut monter un peu partout, on peut utiliser les décors pour se positionner, pour rentrer dans des bâtiments. On a vu également, par exemple, ouvrir un volet pour pouvoir monter dessus et monter sur les toits. Le trailer du jeu donne un petit aperçu, bon c'est de l'image de synthèse, mais donne un petit aperçu du héros qui court sur les toits, qui saute de toit en toit et tout. Et on l'a vu pendant la présentation, exactement la même chose sur exactement le même toit. Donc c'est quelque chose qui a l'air très plaisant et qui va ouvrir pas mal de possibilités au niveau des assassinats. Donc en fait, pas dans toutes les missions, mais dans les missions dans lesquelles ça s'y prête, il y a un certain niveau d'aléatoire dans le fait que les cibles sont placées à différents endroits possibles dans la mission en fait. Donc des fois ils vont se trouver dans la cuisine, des fois ils vont se trouver dans le grenier, et ce qui fait qu'on peut rejouer plusieurs fois et pas avoir les mêmes résultats. Et aussi en fait la façon de commencer la mission, en fonction de ce qu'on a fait avant, il y a plusieurs façons d'arriver en fait. On peut très bien, si on a fait une mission secondaire pour un personnage, il peut nous donner un avantage et on peut se retrouver sur les toits. Alors que si on n'a pas fait cette mission, en ce moment on se retrouve dans la rue et on part à l'entrée principale et à ce moment-là l'accès est plus difficile. Suivant l'approche qu'on veut privilégier, soit on saute de toit en toit, soit on passe par les égouts peut-être pas, mais par les sous-sols, etc. Donc la grande agilité du héros pourra vraiment contribuer de fortes belles façons au gameplay. Le personnage progresse de la façon suivante, il y a d'un côté des pouvoirs, et pour acheter des pouvoirs en fait on dépense des runes qu'on trouve dans le jeu. Donc il y a par exemple, je crois qu'il y a à peu près une cinquantaine de runes, enfin ça reste encore à préciser parce qu'on est encore en réglage, mais il y a à peu près une cinquantaine de runes, donc avec ces runes ils achètent des pouvoirs. Ensuite on a ce qu'on appelle des bone charms, c'est des petits artefacts en fait, on en a une cinquantaine, on a une cinquantaine, mais en fait dans le jeu, lors d'un jeu on peut en trouver peut-être un maximum de 15. Et à chaque fois qu'on trouve un de ces bone charms, on tire au hasard parmi les 50 qui ont été designés. Et c'est des petites caractéristiques du genre, à chaque fois qu'on boit une fontaine ça donne un peu de mana, ou alors réussir une drop attack, à ce moment-là ça vous donne un peu de vie, c'est des petites propriétés comme ça. L'un des points sur lesquels Disney Noir te fait forte impression c'est sa direction artistique, c'est pas pour rien si en plus des 45 minutes de présentation du jeu on a eu le droit à 45 minutes supplémentaires rien que sur la direction artistique, mais c'est mérité. C'est à dire que déjà l'univers on sent qu'il y a eu un gros travail sur Dunwall, un gros travail pour le rendre crédible, le rendre réaliste peut-être pas, mais en tout cas qu'on y croit. Les personnages ont vraiment une gueule incroyable, les décors, les costumes sont très travaillés, et ça fait toute la différence, c'est à dire qu'on a vraiment l'impression d'entrer dans l'univers du jeu, et de ne pas voir un FPS générique. On a vu pour l'instant, le niveau de présentation c'était un bordel, donc très rose, très olé olé. On a vu également l'un des endroits un peu plus malfamés de la ville. On a vu quelques artworks du reste, mais les environnements devraient être assez diversifiés, et même dans le simple niveau qu'on a vu en fait, le niveau de détail, l'envergure, pas du décor dans lequel il était, mais des décors alentour étaient assez impressionnants. Donc c'est vrai qu'on attend également beaucoup le jeu sur ce point là, sur la direction artistique. Avis à toute la garde urbaine, nous sommes en état d'alerte maximale, restez vigilants et arrêtez tout ce qu'il fait. A tous les citoyens, par décret du l'ordre des gens et de la garde urbaine, l'accès au basiquement contaminé est strictement interdit. Toute personne qui sentant les symptômes de la peste doit être signalée aux autres. Cette présentation nous a vraiment confirmé que Dizanard était un jeu à attendre, d'une par sa direction artistique, son univers, qui est vraiment très intéressant. Il y a un petit côté Bioshock, ça a le même appel on va dire. Et deux, pour son gameplay, pour ce qu'il aurait à proposer. On attend évidemment de pouvoir le prendre en main, de voir d'autres niveaux, de savoir exactement comment tout cela se met en place quand on ne connaît pas le jeu. mais de ce qu'on a vu, ça donne un gameplay très ouvert, avec beaucoup de possibilités, pas mal d'humour, beaucoup de dynamisme. Les combats sont vraiment très intéressants et pourtant très courants, ce qui fait qu'ils sont très rythmés. Donc l'ensemble fait, je ne dirais pas fourre-tout parce que tout ça est cohérent, mais c'est vrai que ça part dans tous les sens. On attend de pouvoir le prendre en main, d'en voir un peu plus, mais ça fait vraiment très envie. Allez, dégagez pas ça... Dégagez ! C'est parti ! Non !